Alors vous êtes un débutant dans le domaine du développement web et vous vous posez beaucoup de questions sur comment faire des recherches sur tous des tutoriels qui vont vous aider à mieux débuter, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, ça va beaucoup vous aider. Alors je vous envoie directement sur YouTube, si vous êtes un débutant, essayez de rechercher des tutoriels sur YouTube et évitez surtout de regarder des vidéos uniques, regarder des playlists qui vont beaucoup vous aider à apprendre de A à Z et de mieux débuter. Du coup, pour commencer, je vous propose la chaîne YouTube de Pierre Giroud. Donc la plupart des développeurs qui ont fait leur tour sur YouTube sont sûrement tombés sur les vidéos de Pierre Giroud. Et sur YouTube, si vous recherchez sur YouTube comment créer un site web avec HTML ou bien comment débuter avec le HTML, la vidéo de Pierre Giroud sera proposée dans les vidéos qui vont sortir. Du coup, dans les vidéos de Pierre Giroud, vous verrez une vidéo qui fait plus d'une heure de temps. Donc c'est une vidéo qui explique un peu le HTML et le CSS. Moi, personnellement, c'est la vidéo que j'ai utilisée pour apprendre premièrement le HTML et le CSS. Du coup, c'est une vidéo qui va beaucoup vous aider. C'est tout si vous êtes un débutant. Sur la chaîne de Pierre Giroud, vous pouvez trouver encore d'autres vidéos ainsi qu'une playlist de vidéos sur le HTML et le CSS en pratique et ainsi que le début du HTML et le CSS. Donc ce sont des vidéos qui vont beaucoup vous aider. Ensuite, je vous propose la chaîne YouTube graphiste. La chaîne YouTube graphiste s'intéresse surtout au graphisme et en parlant de graphisme, on parle de style et dans le domaine du développement web. Si on parle de style, on parle de CSS. Donc graphiste vous propose une playlist sur le CSS3 et vous allez en apprendre beaucoup avec cette playlist. Et dans la playlist, vous verrez les animations avec le CSS, la mise en forme des blocs, les boîtes flottantes et tout ce qui va avec le CSS. Donc je vous conseille cette chaîne YouTube pour que vous puissiez vous former en CSS3. Ensuite, je vous propose la chaîne YouTube graphique 4.fr. Sur cette chaîne, vous verrez beaucoup de playlists sur le développement web. Mais quelle playlist choisir ? Donc avec Graphique 4, moi je vous conseille personnellement de trouver des playlists de PHP et de regarder toutes les vidéos de ces playlists de A à Z. Ça va vous aider beaucoup à apprendre premièrement le PHP et ensuite à apprendre la programmation orientée objet avec le PHP. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est que la programmation orientée objet plus tard. Mais vous pouvez déjà apprendre le PHP et ensuite apprendre la programmation orientée objet en PHP avec Graphique 4. Ensuite, je vous conseille la chaîne YouTube Prime Fils. Du coup, si vous n'avez jamais touché à un code PHP, ne venez pas sur cette chaîne YouTube. Car il vous montre plutôt comment utiliser certains objets en PHP. Par exemple, l'envoi d'email, la création des miniatures d'une partie admin, interagir avec un fichier, les bases de recherche et tout ce qui va avec. Du coup, si vous ne mettez pas le PHP, allez premièrement sur le site et la chaîne YouTube de Graphique 4.fr et essayez de voir la playlist sur le PHP et avant de revenir ici. Comme ça, ça va beaucoup vous aider. Et pour terminer, je vous conseille la chaîne YouTube Web Lesson. Web Lesson est une chaîne YouTube anglaise qui vous propose des vidéos sur des projets informatiques. Du coup, vous n'allez pas apprendre ici des langages de programmation, mais vous allez apprendre plutôt comment utiliser les langages de programmation pour faire des projets informatiques. Donc, sur cette chaîne YouTube, vous pouvez voir des projets que le gars a déjà fait. Des projets en PHP, des projets avec la JAS et plusieurs autres projets. Donc, il suffit de regarder cette playlist de vidéos et puis vous serez à l'aise avec des projets informatiques, surtout dans le domaine du développement Web. Alors, vous pouvez me dire dans les commentaires les chaînes YouTube que vous utilisez de temps en temps pour apprendre vos différents langages de programmation. Ça peut beaucoup aider les autres qui viennent suivre la vidéo. Peut-être que moi, j'ignore beaucoup plus de chaînes YouTube. Vous pouvez me faire des propositions dans les commentaires. Alors, vous avez aimé la vidéo ? Partagez avec vos amis et donnez-moi une pouce plus si vous êtes sur YouTube ou un cœur si vous êtes sur TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada